– Aujourd'hui, je reçois Guy Van Engel, s'il me rejoint. Voilà, le voilà. Guy Van Engel, bonjour, vous êtes député bruxellois et vous avez annoncé il y a quelques jours sur Bruse, même confirmé, que vous alliez raccrocher, jeter les ponts, raccrocher les gants, enfin, il y a plein d'expressions pour ça. – Rends ma retraite. – Voilà, oui. Quand vous aurez 65 ans, vous ne vous représenterez pas au régional de 2020. – 66 même. – En 2024, j'en aurai 66. Et ça n'entre pas dans mes intentions de me représenter. – Mais pourquoi il y en a tellement qui continuent ? – Parce qu'à ce moment-là, j'aurai 66 ans, c'est un âge normal pour prendre sa retraite, et parce que j'aurais fait presque 45 ans de carrière plus ou moins politique. Et donc, j'ai fait un très beau parcours et j'estime qu'après un certain temps, après un mandat qui a duré quand même près de 20 ans, en demandant de ministre, que c'est aux jeunes maintenant de prendre la relève. – Et ça veut dire que c'est trop ? Par exemple, rester ministre, vous dites 20 ans à la région bruxelloise, il y a une petite interruption fédérale, soit, mais est-ce que c'est trop ? Est-ce qu'il faudrait limiter le nombre de mandats, d'après vous ? – Non, pas nécessairement, mais 20 ans, c'est quand même assez long. Et ce qui est très fatigant en la matière, c'est de devoir prendre des décisions et de trancher. Ce n'est pas la prise de décision telle qu'elle qui est difficile, mais c'est à chaque décision, on prend des baffes. Parce qu'on ne peut pas faire bon pour tout le monde. Et donc, chaque fois qu'on tranche quelque chose, qu'on prend une décision, qu'on essaye de travailler dans l'intérêt général, on prend des baffes. Après un certain temps et un certain âge, ça fatigue. – C'est ça, on en a marre de prendre des baffes. Et donc, vous laissez la jeune génération prendre les choses en main. Est-ce qu'il vous pousse un peu à partir ? – Non, je n'ai à aucun moment senti qu'on poussait. Mais j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour le feu bourgoumestre des Verts, François Guillot, qui a fait de même. Je me souviens encore très bien un soir de décembre, il y a beaucoup d'années, qu'il annonçait tout sèchement que le mois d'après, ce serait un successeur qui prendrait la relève, qui était beaucoup plus jeune, qui était le livreur tout ce temps-là. Et donc, il prenait sa retraite et quittait la vie active, politique. Et j'ai toujours trouvé ça… – Élégant ? – Élégant, oui. – Alors, vous dites que personne n'est irremplaçable, et pourtant, vous faisiez beaucoup de voix de préférence. Vous avez fait jusqu'à 7000 voix de préférence pour un irlandophone, sur Bruxelles, c'est beaucoup. – C'est beaucoup, oui. Et même la fois que je me suis présenté sur l'arrondissement de Bruxelles-Alville-Vorte, j'en avais fait beaucoup aussi. C'était d'ailleurs la seule fois qu'on n'a pas perdu de siège à Bruxelles-Alville-Vorte, là où le reste de mon parti en perdait dans chaque arrondissement. – Mais donc, ça veut dire malgré tout que c'est difficile la remplacer, quelqu'un qui est là depuis des années, qui fait des voix. – Personne n'est irremplaçable. Au niveau du gouvernement bruxellois, j'ai un excellent successeur qui fait ça très bien, qui est Svet Gatz, qui est un ami de longue date, mais qui est beaucoup plus jeune que moi. Et donc, personne n'est irremplaçable. – Alors, souvent, on vous associe à Rudi-Vorte, parce que tous les deux, vous êtes des verts, et puis vous étiez dans le même gouvernement. Est-ce que, comme il a le même âge que vous, il n'est pas le seul, il y en a d'autres, il y a Didier Renders, il y en a plein. – Didier Renders, Lauret Tonkeling, Shevelina Tebrouk, Olivier Minguin, on est tous de 58. – Est-ce que vous leur dites de faire la même chose que vous ? – Non, mais j'ai utilisé l'argument une fois, c'était quand j'ai poussé pour pouvoir finaliser le financement de la rénovation de l'atomium. À ce moment-là, je leur ai dit, écoutez les gars, tous les monuments de 58, il faut les maintenir en état. C'était l'argument final qui les a convaincus à dégager les moyens nécessaires. – De quoi est-ce que vous êtes le plus fier de ces 43 ans, bientôt 45 ans de politique ? – Le plus fier, je crois que j'ai quand même travaillé très dur à améliorer la capacité de l'enseignement néerlandophone en région bruxelloise, et aussi de créer une structure d'accompagnement pédagogique pour cet enseignement qui vit dans une situation très particulière. La plupart de nos élèves dans l'enseignement néerlandophone en Bruxelles ne parlent pas le néerlandais à la maison. Ils sont des allophones… – Oui, ils ne parlent pas néerlandais. – Ils ne parlent pas néerlandais. Et donc, on a créé tout un système d'accompagnement qui permet à ces jeunes de parcourir un beau parcours scolaire et de terminer, ce qui me semble d'une absolue nécessité, de terminer en tant que bilingue, trilingue… – Oui, au moins bilingue. – Au moins bilingue. – Et alors, s'il y a un mea culpa à faire, quelque chose que vous avez raté, vous dites, ça, finalement, j'y suis pas arrivé. Ce n'était pas quelque chose en rapport avec le football. – Ah oui, oui, tout à fait. Mais c'était malgré moi. J'ai fait tout ce que je pouvais pour faire aboutir ce… – Grand start. – Ce grand start. Et ce sont les premiers qui se sont adressés à nous, au gouvernement bruxellois, c'est-à-dire l'Union belge de football et le Royal Sporting Club d'Anderlecht qui ont tiré la prise du projet. Et une fois cela fait, naturellement, le gouvernement flamand avait facile de dire « Bon, alors, on ne donne pas de permis, si… » – Oui, donc ça, c'est un grand regret. – Oui. – Et je ne parle pas des clubs, hein, donc voilà. – Ah, mais par contre, tout se passe bien. L'année prochaine, peut-être qu'on aura trois clubs bruxellois en division première. – Oui, on n'est pas encore évers. Moi, je voudrais vous faire écouter un extrait. – Oui. – On a été chercher dans les archives et j'ai trouvé une déclaration du jeune Guy Van Engel, c'était en 1997. – Le FDF est au fond un parti qui n'a pas vraiment comme programme l'intérêt des Bruxellois en général, mais qui n'a qu'un point au programme, c'est d'un peu embêter les Flamands, la communauté flamande, faire du foin communautaire, essayer d'un peu faire mousser, se faire mousser dans ce type de prise de position, mais sans réellement changer quoi que ce soit et sans mener une politique qui a pour but le bien-être de tous les Bruxellois. – Avant de parler du fond, qu'est-ce que le Guy Van Engel de 1997 dirait aujourd'hui au Guy Van Engel de 2022 ? Est-ce qu'il serait content ? Est-ce qu'il serait fier du parcours ? – Il faut toujours voir ça dans le contexte. – Oui, mais on va parler du fond après. Mais sur la forme, ce jeune homme-là, fringant… – Ça a eu de l'effet, hein ? Ils sont changés de nom depuis lors. – Oui, mais sur vous, quand vous vous voyez, là, vous étiez dur et vous êtes devenu plus sage. – Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et je ne serais peut-être plus aussi virulent. Je m'amuse de le dire parfois à des jeunes collègues qui sont assez virulents. Je dis, mais vous n'en faites pas, moi j'ai fait ça aussi avant. Mais après un certain temps, on devient plus rond et on devient plus compréhensif pour les arguments des uns et des autres. Et une fois naturellement qu'on se retrouve dans des exécutifs, à ce moment-là, il faut chercher le compromis. Et ça, j'ai toujours aimé de faire, c'est de voir, mais quelles sont vos préoccupations ? Qu'est-ce que vous vous rediez vraiment ? Qu'est-ce que les autres… – Vous vous mettez à la place de l'autre, c'est ça ? – Oui, oui, oui. – Mais justement, est-ce que les relations ont changé entre néerlandophones et francophones dans vos 20 ans, dans vos 43 ans de politique ? Est-ce que vous sentez que les choses vont mieux ? Parce qu'il y avait quand même une grande crispation au début. – Oui, oui, oui. Tout ce conflit communautaire que nous connaissions dans les années 70, 80, tout ça s'est fortement apaisé. Naturellement, il faut se dire, dans ces dernières décennies, la démographie bruxelloise a connu une métamorphose complète. La population bruxelloise d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 30 ans. – Vous l'avez dit qu'elle est moins francophone qu'à l'époque ? – Elle est beaucoup plus internationale, beaucoup plus cosmopolite. On aurait dit il y a 30 ans que l'anglais deviendrait la deuxième langue la plus utilisée en région bruxelloise. On ne l'aurait pas cru. Et pourtant, c'est le cas. – Mais le statut des néerlandophones à Bruxelles, est-ce que c'est encore un vrai sujet ? Est-ce que c'est encore un vrai thème ? – Le statut bilingue de la région bruxelloise, parfois oui, pose encore parfois des problèmes au niveau de la prise de décision politique. mais l'acceptation de l'autre et des autres communautés, aussi la communauté néerlandophones ou flamandes de Bruxelles, ça je crois que c'est quelque chose qui s'est fortement amélioré l'année et les décennies et ne pose pas vraiment de problème actuellement. – Alors, je ne voudrais quand même pas que vous partiez sans qu'on ait parlé de budget, parce que vous êtes beaucoup occupé du budget. et il y a quand même une question lancinante ces dernières semaines, c'est ce métro, est-ce que ce métro, cette ligne 3, est-ce qu'il ira vraiment jusqu'au Hévers ? Est-ce qu'on trouvera assez d'argent pour le terminer, ce métro ? – Quand nous avons décidé, au sein du gouvernement bruxellois, la construction de ce métro, nous avions fait un plan financier raisonnable et faisable. Naturellement, entre-temps, les coûts ont augmenté, et encore la dernière année, en matière de construction, les matériaux sont devenus très chers, et ainsi de suite. Donc, il y a une augmentation du coût. Malgré cela, si nous utilisons les moyens dont nous disposons, entre autres Belliris, convenablement, il doit être possible de financer l'ensemble de ce parcours tel qu'on l'avait préconisé quand la décision a été prise. Et je crois que c'est d'une importance capitale, dans notre capitale, d'avoir aussi vers le nord, il nous reste une ligne de métro qui permette de dégager tous les problèmes de mobilité. Malgré toutes les critiques qu'on entend maintenant, Écolo qui traîne un peu des pieds, Écolo a toujours traîné des pieds. Là, ils sont dans le gouvernement. Oui, Écolo Grun a toujours un peu traîné des pieds. On a un accord gouvernemental qui est ce qu'il est, et donc, auquel aussi, Écolo Grun a adhéré. Et donc, il ne faut pas se faire, ne pas se laisser prendre à la crainte de ne pas pouvoir le financer. Il faut continuer sur la ligne telle qu'on l'avait prévu. Merci, Guy Van Engel. Je suis sûr qu'on se reverra encore d'ici 2024. 2024.